Yo les icos, ici Franck Pénorneau. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est du lourd puisqu'on va apprendre à styler une slip jig. Alors je vous avais appris dans une vidéo précédente comment styler une jig. Et la slip jig, en fait, si vous voulez, il y a une petite différence avec la jig. C'est que normalement, la jig, les temps forts se retrouvent tous les 4 temps. Donc ce qui veut dire qu'en fait, si vous les changez d'accord, il vaut mieux les faire tous les 4 temps. Et la slip jig, ça se rythme pareil, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a que 3 temps. Les pulsations sont, les temps forts seront tous les 3 temps. Donc, un exemple, tout à l'heure, enfin, dans la vidéo précédente, je vous avais montré une jig, un recent jig. Bon, c'est une jig, donc ça veut dire qu'il faudra rester 4 pulsations sur un accord minimum pour respecter le style. Ou du moins, si vous ne faites pas 4, vous allez faire 2, vous allez faire 6, 8, quelque chose de binaire, quelque chose de régulier, d'accord, quelque chose de pair. Ok, donc tout à l'heure, on avait montré son jig. Seulement, le problème des slip jig, et beaucoup de guitaristes se plantent à ce niveau-là pour accompagner des slip jig. En apparence, ça ressemble, comme son nom l'indique, ça reste quand même une jig. On veut vraiment le styler comme une jig, mais ce n'est pas une jig, il manque, attention, un temps dans chaque mesure. Du coup, ça a deux impacts. L'accentuation se fera tous les 3 temps. Et surtout, si vous voulez changer d'accord, ça se fera un temps beaucoup plus tôt, ça sera beaucoup plus vite. Alors, démonstration sur une slip jig bien de chez nous. Butterfly. Un, deux, trois, quatre. Écoutez bien. On peut taper à la main. C'est tous les 3 temps. Et si je voulais faire un truc de 4 temps, on allait décaler à chaque fois, c'est un truc qui peut assez rapidement pourrir le style d'une session s'il y a des guitaristes qui jouent comme une jig alors que c'est une slip jig. Ok ? Donc faites très attention à ça. Je vous montre comment stylé ça. Le mouvement, c'est le même. On va utiliser aller-retour. Ok. Sauf que, petite nuance, attention, on changera d'accord tous les 3 temps. Je ne connais même pas les accords de... Butterfly, c'est un morceau en 6 mineurs. Donc déjà, équipez-vous du capot. Tac ! On va le mettre en deuxième case. Et on va voir ce qu'on peut faire avec. Ok ? C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ... C'est moi qui m'étais planté à la flûte, c'est pour ça que j'ai un petit décage à un moment donné. Voici les zippos, donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, j'ai essayé au mieux de reproduire tout le temps la même technique. Ce que j'ai fait, c'est que les accords, j'ai joué trois temps. C'est-à-dire que dès que vous tapez trois fois du pied, il sera grand temps de changer d'accord. Évidemment, après, on peut un peu changer cette technique. Vous pouvez, des fois, tenir deux temps en accord et un temps à un autre accord. Ça, c'est des techniques un peu plus avancées, un peu plus irlandaise. Vous n'êtes pas obligé tout le temps, stricto senso, de faire trois fois, trois temps le même accord. Pour ajouter des petites nuances, on peut faire même bien plus complexe. Mais ça, c'est l'objet d'autres vidéos en plus confirmées. En tout cas, si vous êtes débutant et que vous voulez faire un truc assez propre, assez correct, vous faites ça. Vous savez que c'est une petite jig. Du coup, les accentuations, ce sera tous les trois temps. Très attention à ça. Voilà les zikos, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Et puis, si vous voulez avoir un petit PDF qui récapitule tous les accords qu'on peut faire sur la vita. Alors, en tout, je crois qu'il y en a plus de 110. J'avais compté la dernière fois. Je crois que j'avais compté 117, mais si ça se trouve, il y en a bien plus. Vous rentrez votre adresse mail dans la description. Enfin, sur le lien, le premier lien dans la description. Et je vous envoie ça tout de suite par mail, d'accord ? C'est recevoir le PDF complet. Et pour les personnes les plus motivées d'entre vous, j'avais tourné une grosse formation pour apprendre la guitare. Alors, c'est vraiment guitar folk. Ma spécialité, c'est la musique bretonne et la musique irlandaise. Donc, si ce style-là vous plaît, si les morceaux que je vous joue dans les vidéos tutos, ça vous plaît, que vous aimeriez bien jouer les mêmes morceaux ou apprendre à les accompagner. Et bien, vous êtes les bienvenus dans cette formation. C'est le deuxième lien dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchao et zicou.